Du football maintenant, les Français ont gagné tous leurs matchs cette année, c'est fait, avec la dernière victoire hier soir contre l'Allemagne de l'Est 2 à 0. Les Français sont donc premiers de leur groupe éliminatoire pour la prochaine Coupe du Monde. Sylvie Joss et Olivier Ré. 104ème et dernier match de Fernand Sastre à la tête de la Fédération Française de Football, avec le geste de Platini qui lui remet le fagnon du match. Et M. Sastre n'a pas dû s'ennuyer au spectacle offert par l'équipe de France. 29ème minute, occasion manquée d'un rien par Yannick Stoppira. Bien lancé par Jires, le Toulousain voit son ballon heurter le poteau gauche du but de Muller, côté poteau. Ce n'est d'ailleurs qu'un début pour l'équipe de France. 33ème minute, c'est le premier but français. Sur une ouverture de Platini, Bibar prolonge pour Stoppira, qui marque. Un but plutôt heureux, puisque Bibar bénéficie d'un contre favorable et ne contrôle pas parfaitement son ballon, mais Stoppira est là. A nouveau le poteau, ou plutôt l'angle du but, sur un superbe tir de Manuel Amoros des 30 mètres. En deuxième mi-temps, les Allemands de l'Est se montent plus agressifs et se créent plusieurs occasions, comme ici, par l'intermédiaire de Steinbach. Les Français, eux, continuent d'attaquer pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour au score des Allemands. Et après ce beau travail de Platini, c'est une nouvelle fois le poteau qui sauve Muller. Enfin, un peu comme contre l'Espagne, en finale du championnat d'Europe, à la dernière minute, sur un contre, Bellone s'échappe et il offre le deuxième but à Philippe Anziani, qui venait d'entrer en jeu. Un but qui intervient à quelques secondes seulement, avant la fin de la rencontre. Trois matchs en poule de qualification pour le Mundial 86, trois victoires, six points pour l'équipe de France. Le contrat est rempli. On souhaitait avoir six points au bout de trois matchs, parce qu'on jouait deux fois chez nous. Et on jouait contre le Luxembourg à l'extérieur. On a réussi, mais la plus belle chose est quand même qu'en un an, il y en a fait douze matchs, on en a gagné douze. Et je crois que dans l'histoire du football européen, voire mondial, certainement français, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui ait fait mieux.